Les femmes et les hommes des armées innovent. Leurs idées résultent d'expériences vécues et de leur quotidien. Ils sont déterminés à résoudre un problème, à améliorer une situation. L'Agence de l'innovation de défense et sa cellule Innovation Participative CIP accompagne les porteurs de projets. Découvrons ensemble les étapes clés de vos projets d'innovation et quelques conseils utiles. Voici Néo, un soldat innovateur. Étape 1. Adoptez les bons réflexes dès l'idée initiale. Comme Néo, vous venez d'avoir une idée d'innovation. Il vous faut maintenant la consolider. Dans un premier temps, consultez et questionnez vos camarades pour savoir si le projet pourrait répondre également à leurs besoins. Pensez à maximiser la plus-value de votre futur projet. Posez-vous les bonnes questions. Votre projet répond-il aux besoins et quelles sont ses plus-values ? Si votre projet est complexe, demandez-vous s'il serait possible de dérisquer, à moindre coût, les parties présentant un risque technique élevé. De quel partenaire avez-vous besoin ? Ne faites pas tout tout seul. Comment protéger la dimension inventive de votre projet en ne dévoilant pas le cœur de votre projet aux entreprises ? Quels seraient les montants nécessaires au développement du futur prototype ? Conseil. Ne parlez pas argent avec un industriel avant d'avoir contacté la cellule innovation participative de l'Agence de l'innovation de défense. De combien de temps avez-vous besoin pour la réalisation de votre projet ? Soyez conscient que le développement du projet s'inscrit dans la durée. Rapprochez-vous ensuite de votre hiérarchie afin de savoir si votre future innovation fait déjà l'objet d'un projet pris en compte par les États-majors. Étape 2. La cellule innovation participative. Un soutien tout au long de votre projet. Au ministère des Armées, l'Agence de l'innovation de défense et notamment la cellule innovation participative est l'organisme qui vous accompagne dans la réalisation de votre projet. Elle vous invitera à Paris pour échanger autour de votre projet. La CIP sera à vos côtés pour faire de votre idée un projet totalement construit, abouti et respectueux des normes. Elle vous aidera à trouver les bons interlocuteurs utiles à votre projet au sein du ministère des Armées et à l'extérieur. Elle facilitera notamment vos démarches relatives à la protection de votre invention. Une fois que le ministère a décidé de soutenir votre projet, vous recevrez une lettre de soutien. Vous pourrez alors vous engager pleinement dans les développements de votre projet. À partir de là, la CIP et vous aurez des engagements mutuels. Étape 3. Nos engagements mutuels. La CIP s'engage à intervenir pour résoudre les difficultés rencontrées. Elle s'engage en particulier à vous accompagner pour faciliter les aspects de qualification et vos démarches avec votre service achat. Elle vous informera également sur les normes que votre projet doit respecter pour favoriser ensuite le déploiement au sein des forces. Quant à vous, vous vous engagerez à fournir des points réguliers à la CIP, à l'informer de l'aboutissement de votre projet en lui adressant un compte-rendu final et en produisant une vidéo de présentation en vue d'une communication. L'Agence de l'Innovation de Défense valorisera votre audace et votre implication lors d'événements et d'actions de communication. L'Agence de l'Innovation L'Agence de l'Innovation L'Agence de l'Innovation